Ils ont une organisation qui met en avant le consensus et aujourd'hui il y a un point d'achatement qui est le vote par témoignage et en tout cas les différents acteurs ont des avis partagés et aujourd'hui je pense qu'à part ce point essentiel, le reste, je pense qu'ils vont se converger, les différents acteurs convergent vers un consensus fort pour permettre d'avoir des élections. Mais il faut avouer quand même que ce point risque aussi de poser quelques difficultés à certains d'entre eux. C'est vrai que quand nous prenons la sous-région, c'est un cas spécifique. Sur les huit pays de l'UEMAN, il n'y a qu'ici qu'il y a un vote par témoignage. Mais aussi il faut dire, avouer, que par tradition ça a toujours existé. Et je pense qu'ils l'avaient enlevé dans la loi tout simplement parce qu'il y avait la biométrie en vue. Aujourd'hui, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à ne pas faire peut-être dans le processus comme il y a beaucoup aussi d'avantages, beaucoup de points qu'on ne retrouve pas dans d'autres pays et qui sont pour moi des points qui améliorent la crédibilité d'une élection. Mais ce point qui est le vote par témoignage, je pense qu'aujourd'hui nous devons jouer un rôle en tant qu'observateur afin que la classe politique se retrouve sur l'essentiel pour qu'on puisse avoir des élections crédibles, transparentes, effectivement, et apaisées. Et c'est notre ordre en amont de ce scrutin.